Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, les tendances en l'eau t'est levée. Bonjour à tous la famille, les amis, c'est pourquoi je crois, Tom Lafranchi, salut à tous ceux que je connais, avec qui je parle en privé, salut à tous ceux que je connais pas, enchanté, merci d'être ici sur ma chaîne, merci de vous abonner, merci d'être toujours plus nombreux, merci pour les partages, merci à Jesus Christ pour tout ce qu'il nous apporte, pour cette vérité en fait. Petit épisode aujourd'hui vraiment très court sur la laïcité, parce qu'il y en a tellement à dire, et moi je ne saurais que vous pousser vers la recherche, je ne saurais pas vous en apporter plus, je ferais des petites coupures avec des gens comme Alain Soral et Farida, qui savent beaucoup mieux parler que moi sur ces sujets-là. Moi je pousse juste les gens vers la recherche. Donc en premier, merci beaucoup pour les partages sur la vidéo La théorie du complot, qui a vraiment grimpé comme une flèche, surtout à Johan Livernet aussi qui a partagé, merci un petit peu à toute cette dissidence aussi, qui arrive à me soutenir et qui m'envoie aussi des petits messages sympathiques. Vraiment, c'est cool, le projet prend beaucoup d'ampleur et je vous remercie, je vous pousse toujours à vous abonner et à partager. Si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez venir sur Facebook, Tom Lafranchi, Pourquoi je crois, ou sur mon profil privé. Donc petite vidéo sur la laïcité, parce que ça me tenait à cœur et parce que c'est le sujet un petit peu, pas du moment, mais c'est un sujet qui revient assez facilement avec les religions, les autres religions, et puis surtout la politique. Donc je voulais revenir aux sources de la laïcité. Chacun d'entre nous aujourd'hui en France sait ce que c'est la laïcité. Surtout les petits jeunes qui me regardent, bien ils vivent dans un pays laïc, ils y sont habitués, il n'y a aucun problème. Et on va partir en reprenant les bases sur lesquelles on s'était fondé, en se disant que donc la Bible et la parole de Dieu, que la doctrine christique est la plus solide, et que donc beaucoup sont ennemis de cette doctrine, on va essayer un petit peu d'assembler le puzzle en se disant qu'est-ce que c'est la laïcité. Donc la laïcité, ça part disons de la révolution française déjà, en premier, d'accord ? Avec la tête du dernier roi Louis XVI coupé, enfin du dernier roi disons représentant du Christ coupé, et donc ce complot qu'il y a autour de ça, déjà j'en parlais dans la vidéo précédente, on revient toujours à ce siècle des Lumières, avec des gens qui, croyant en la science et croyant en certaines philosophies, se sont mis à dos et se sont fait mettre à dos en fait l'église catholique, et donc ont voulu s'émanciper, tout comme dans la vidéo sur l'athéisme, de la doctrine catholique chrétienne, pour être libres dans leur pensée. J'avais pris une note sur ça, au XVIIe siècle, les Lumières, toujours les mêmes, pensent que la raison doit prévaloir sur la spiritualité, et que l'homme est figé à cause de la religion. Donc, faute d'entendement, il tente de séparer les deux. Déjà, dès le départ, on nous ment sur la Révolution française, comme je vous avais dit, on nous laisse croire que c'est le peuple qui s'est soulevé pour instaurer une République, un Sénat, alors que finalement, en faisant des recherches, on s'aperçoit que ce sont les francs-maçons à l'origine de tout ça, et bien d'autres, qui ont soulevé le peuple de l'intérieur, pour instaurer une République et un Sénat, ou eux-mêmes allaient siéger. Vous voyez, donc je ne vous mens pas, moi encore une fois, je vous dis, je vous pousse à la recherche, faites vos recherches, t'appelez Révolution, Franc-Maçonnerie, il y a assez de sources pour que chacun d'entre vous puisse chercher, et puisse trouver l'eau vive, l'eau vive qui est la vérité de Dieu. Donc, Révolution, mensonge, République instaurée, et à partir de cette République instaurée, un travail minutieux va commencer pour vraiment émanciper, non plus eux, parce qu'ils le sont déjà émancipés de Dieu, mais petit à petit, les hommes et les femmes français, françaises, tout doucement, on va les séparer de Dieu. Avant de commencer, je vais faire une petite interlude avec Alain Soral, un petit passage qui m'avait plu, qui explique vraiment ce que c'est en quelques mots la laïcité, et ensuite on continue, et on va voir quel est ce travail minutieux qu'ils ont fait. A tout de suite. Ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, c'est en fait la religion de la République. Je dis que c'est une religion au sens que c'est une foi hystérique et violente, et quand on voit Mélenchon parler, on se rend compte que c'est le plus agressif de tous. C'est-à-dire que la laïcité, c'est les laïcars, et les laïcars, effectivement, c'est les gens qui sont les francs-maçons, qui ont, pour prendre le pouvoir en France, via la Révolution française, détruit ce qui était l'ancienne France, c'est-à-dire la France du roi très catholique, c'est-à-dire la noblesse catholique. Donc en général, un laïc, c'est effectivement un franc-maçon, en général, anti-catholique, et qui tient son pouvoir d'un processus historique dont l'apogée a été la Troisième République. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sur le modèle de Jules Ferry et de Jean Jaurès. Jules Ferry, dont on peut citer, qui est le père de la colonisation, comme vous le savez, mais effectivement, un laïc en France, c'est en général un franc-maçon. Et la franc-maçonnerie, c'est une forme de religion, et le symbole de la maçonnerie, c'est le temple de Salomon. Comment c'est le symbole de la maçonnerie ? C'est-à-dire que la maçonnerie, c'est une laïcité bizarre qui renvoie quand même à du religieux, et qui ont pu savoir avec l'Ancien Testament qu'il y a que les Évangiles, vous voyez ? Voilà, il faut laisser parler les pros. Moi, je suis encore un petit, donc on va laisser parler les pros de ce genre. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, le garçon est un pro. Donc qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avec ce travail minutieux ? Il faut savoir qu'il travaille minutieusement depuis des siècles pour enlever cette religion des cœurs français. Moi, je ne parle pas de l'Europe, je parle de la France. Je suis patriote, je suis chauvin, même si mes origines sont italiennes, espagnoles, moi je suis français. Et donc je vais chercher, qu'elle soit... J'ai mon grand-père quand même qui est français, des moulins, très loin. Donc j'ai envie de comprendre pourquoi la France, terre chrétienne, catholique, qu'on appelle même presque la fille... Ouais, c'est la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire qu'après le Vatican et après toute l'histoire qu'il y a eu, c'est en France que ça s'est passé. Pourquoi cette religion laïque ? Oui, religion, vous voyez, je viens de le dire, parce que c'est vraiment ça. Pourquoi ils cherchent à tout enlever des cœurs des Français ? Tout a commencé avec un travail de longue haleine du franc-maçon Émile Combes. Il y a eu aussi Jules Ferry avec les écoles, mais tout d'abord Émile Combes qui a commencé petit à petit à enlever et à partager son idée et à faire enlever de ses idées son nez ses fruits et à faire enlever déjà les écoles qui étaient catholiques pour en faire devenir des écoles laïques. Donc déjà, l'enseignement dit religieux a été enlevé et n'a plus été possible car la pensée républicaine était plus importante. Petite parenthèse, je ne suis pas catholique, je suis chrétien. Mais bien avec les erreurs que vous voulez qu'ils ont fait les catholiques, avec maintenant on sait Vatican II et leurs mensonges, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je n'adhère pas à la doctrine catholique. Par contre, en tant que valeur et en tant que reflet de message christique, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la sexualité, au niveau des valeurs de partage, de charité et au niveau du retien que ça pouvait évoquer à beaucoup, je suis entièrement pour. Je préfère avoir que mon enfant ait des valeurs et grandisse dans des valeurs comme celle-ci plutôt que dans des valeurs du monde. Regardez dans quel monde on vit, regardez vers où on va. Donc on se pose la question, ils ont coupé et ils ont enlevé petit à petit, ils ont déraciné ce travail de longue haleine pour enlever tout ce qui concernait la religion christique. Ça a commencé par les écoles, en passant par les militaires, qui à l'époque étaient aussi croyants, ils ont réussi à retirer les militaires croyants pour ne pas les faire grimper en grade et mettre en place, à la place des gens laïcs. Pour la plupart, toujours les mêmes gens qui siègent au Sénat et à la République, des francs-maçons, etc. Jusqu'à aujourd'hui, les débats qu'on a concernant la sexualité, le libertinage, la théorie du genre, qui sont des sujets très très graves pour les parents en 2016 en France. On est en train de tout désinhiber. L'éducation devient n'importe quoi, la sexualité devient n'importe quoi, le mariage n'est plus à la mode, le divorce est à la mode, et donc je vous laisse imaginer vers quoi on se dirige. On se dirige droit dans le mur. Alors, la question que vous allez me dire pour certains qui sont d'accord avec la laïcité, c'est quoi le problème ? Mais le problème, c'est qu'en fait, ces gens-là qui ont créé la laïcité et qui s'en servent comme un bras armé, se disent non-croyants pour la plupart. Enfin, en tout cas, dans l'éloge, ils se disent ne pas parler de politique et ne pas être croyants. Ou en tout cas, ne pas parler de croyance. Ce qui, en vrai, n'est pas le cas, puisque quand on remonte à l'origine de la franc-maçonnerie et quand on étudie la franc-maçonnerie, ils ont bien un dieu et une philosophie. On peut retrouver plusieurs symboles, je vous pousserai toujours à chercher. Je ferai une vidéo sur ça, ça sera assez complexe, mais on fera une vidéo sur ça. C'est eux qui sont à l'origine des droits de l'homme et on retrouve toujours ce petit triangle au-dessus de la pyramide avec cet oeil. Ces droits de l'homme, en fait, qui sont simplement les droits de l'homme coupés des droits que Dieu nous avait donnés, finalement. Donc, on y retrouve toujours cette rupture avec Dieu. C'est comme une contre-église, une contre-révolution, en fait. Ils agissent dans le noir. Et certains d'entre vous doivent se poser la question « On nous a menti depuis le départ, mais pourquoi et où ils veulent aller ? » puisqu'on a les preuves qu'ils ont un dieu, mais qu'il n'est pas le dieu biblique. Voilà. Et qu'il n'est pas le dieu non plus au coranique, pour mes amis musulmans, et après le dieu judaïque non plus. Ils croient en un dieu, en une philosophie qui est bizarre étudiée. Et c'est ces gens-là qui ont cassé, fracturé, la relation entre l'Église et l'État. Et c'est ces gens-là qui se sont mis à la République. Et c'est ces gens-là qui sont aujourd'hui à la télévision qui nous parlent de politique. Quel est leur but ? Moi, je vous le dis. Leur but, c'est de nous séparer du Christ. Leur but, c'est de nous séparer de Dieu. Tout simplement. Et vous voyez, je ne débattrai pas plus que ça sur ce sujet-là. Je voulais juste vous montrer par A plus B que la laïcité, c'est le bras armé de la franc-maçonnerie qui est dans le gouvernement. Et ils ont travaillé de longue haleine. Depuis la Révolution, depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, depuis les fermetures des écoles catholiques, depuis la réforme qu'ont connue les militaires. Et jusqu'aujourd'hui, avec nos enfants, avec ce qu'ils nous apprennent, ce qu'ils apprennent à nos enfants, ils sont finalement anti-Christ. C'est tout. Je vais laisser parler quelqu'un juste après la vidéo pour qu'il s'exprimera encore mieux que moi sur ce sujet. Et je vous encourage donc à pousser à faire des recherches sur la laïcité. A bientôt. C'était Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi Je... Payon, qui est un auteur prolix, puisqu'il vient de nous donner un énième bouquin qui s'appelle « La révolution française n'est pas terminée ». Alors, je voudrais quand même citer des propos qu'il tient dans ce livre dans la mesure où Vincent Payon explique lui-même et tout à fait, je dirais franchement, quel rôle il a signé à l'école dans la société qu'il entend aujourd'hui diriger. Et il le dit très clairement. Il dit « L'école a un rôle fondamental pour quoi faire ? » Eh bien, je vais vous le donner en mille. Pour dépouiller l'enfant de toutes ses attaches identitaires. L'école doit transformer la nature de l'enfant et l'école définie ainsi par Vincent Payon est une nouvelle église qui, avec son nouveau clergé, produit une nouvelle liturgie et de nouvelles tables de la loi. On ne l'aurait pas cru. La laïcité, d'après même Vincent Payon, est une nouvelle religion, est une contre-religion, est une religion qui est apparue en fait pour tuer une religion traditionnelle qui est la religion chrétienne et le catholicisme en particulier. Vincent Payon n'a pas peur d'affirmer et de répéter que la laïcité est en effet une religion. Alors moi, j'avais cru lorsque j'étais enfant, adolescente et même jeune adulte que la laïcité, c'était un espace neutre dans lequel les différentes religions, les différents courants de pensée, les différents mouvements philosophiques pouvaient cohabiter quotidiennement en paix. Mais pas du tout. Monsieur Payon, je vous remercie de le dire enfin clairement, il ne s'agit pas de cela. La laïcité est une religion pour abattre toutes les religions révélées et en particulier puisque nous sommes en France et que la France est un pays chrétien, en particulier pour abattre le catholicisme.